bonjour à toutes et à tous emmanuel correa c'est bientôt halloween c'est le moment de faire des portraits un petit peu glauques nous allons partir de cette image là pour arriver à cette image ci bien alors je vais partir avec cette image là pour l'image de base c'est un portrait un vue de face celui ci je vous le laisserai pas sur internet vous ferez avec un portrait que vous souhaiterez par contre je vais utiliser cette image là pour le squelette que j'ai déjà détouré et je partirai aussi avec cette image là pour récupérer les rides je vais pas modifier cette image là je vais pas du tout un torturé cette pauvre femme je vais juste me servir de sa peau pour l'ajouter sur mon portrait et je vais partir avec cette image là pour le fond alors par contre donc c'est ces trois dernières images que je vous ai montré je vous mettrai le lien sur internet si vous souhaitez les utiliser et vous partirez avec le portrait que vous voudrez pour faire la modification alors là je me suis un petit peu avancé j'ai déjà détouré les cheveux voyez si j'ai un masque de fusion que j'ai créé afin de pouvoir comme ça détacher le modèle du fond c'est pas parfait j'ai dû recréer à l'aide d'un pinceau et d'une brosse les petits cheveux qui dépassent c'est pas parfait puisque je sais que le résultat sera assez assez fondu dans l'arrière-plan donc j'aurais peut-être pas besoin d'autant de détails si j'ai besoin d'y revenir bien sûr et bien je dispose d'un masque de fusion on va travailler d'une manière non destructive tout le long de ce tuto ce qui nous permettra de revenir en arrière à tout moment j'ai aussi prévu le détourage pour le visage puisque dedans je vais mettre de la peau et du un squelette et regardez si je mets entre les deux calques ici un calque de remplissage voilà ce que ça donne donc j'ai bien vidé le visage de ce modèle donc faites le détourage vous avec vous pouvez utiliser les outils que vous voulez si vous voulez des informations un peu plus poussé vous pouvez regarder la dernière vidéo que j'ai réalisé pour le détourage des cheveux et je vais commencer par les yeux donc je vais aller sélectionner au lasso très rapidement les yeux j'appuie sur majuscule pour ajouter à la sélection et je vais remplir cette sélection avec un calque de remplissage de type couleur unie et je vais choisir une couleur très foncée pourquoi pas du noir ou même quelque chose d'un peu voilà je vais prendre pourquoi pas une couleur que j'ai déjà dans les cheveux ok le fait de remplir avec un calque de remplissage plutôt que de remplir un nouveau calque ça va me permettre si j'ai besoin de changer la couleur à tout moment de ses yeux il par contre voyez ici au niveau de du détourage que j'ai fait au de la sauce est un petit peu dur comme comme contour donc dans les propriétés du masque de fusion si vous n'avez pas le panneau propriétés vous pouvez aller le chercher dans le menu fenêtre propriétés j'ai ici un curseur qui me permet d'ajouter un petit contour progressif donc je vais ajouter un contour progressif de voilà de à peu près un pixel ok donc ça me permet comme ça d'avoir les bords un petit peu plus fondu un petit peu moins dur bien alors par contre je vais réutiliser cette sélection pour aller dupliquer voyez les yeux je vais avoir besoin des reflets à ce niveau là donc regardez je me mets sur le calque 0 que je ferais bien d'appeler plutôt portrait et celui ci cheveux comme ça on sait vraiment de quoi on parle c'est très important de nommer ses calques et je vais donc dupliquer à partir du calque portrait le contenu de cette sélection à l'aide du raccourci contrôler j sur pc commande j sur mac ça ce seront les yeux luminosité ok et je vais monter tout au dessus ce calque je vais réactiver ici le fond ok donc on a l'impression que rien ne s'est passé c'est tout à fait normal mais si je mets maintenant le calque que je viens de créer en mode éclaircir voilà ce que ça va me donner pour l'instant on a l'impression que ça donne rien c'est normal puisque le ce calque là est plus clair que le calque des yeux foncés mais je vais rajouter par dessus un réglage de type courbe que je vais écréter avec les yeux que je viens de copier et je vais foncer un petit peu tout ça regardez je diminue le but voilà c'est d'avoir des yeux un petit peu comme ça je peux rajouter un point ce niveau là voilà donc ça nous fait des yeux un petit peu plus lugubre de ça devrait laisser passer normalement que là que ce qui est très clair au final et je pourrais aussi si besoin réduire ou non le contour progressif de cette couleur voilà comme ça ça me semble pas mal ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais grouper tout ça donc le fond les yeux plus la courbe qui gère la luminosité des yeux je le groupe et je vais appeler ce groupe lieu ok donc on voit comme ça avant après on a déjà un petit effet un peu lugubre au niveau des yeux je vais aller maintenant ben changer la peau du modèle je vais ajouter des rides mais avant je vais peut-être enlever le collier alors je pourrais le faire très rapidement avec l'outil correcteur donc j'échantillonne avec la touche alt enfoncé une zone qui va me servir de référence pour la peau que je place j'ai agrandi le pinceau j'échantillonne ici ok et voilà je vais aller chercher ici la peau de cette dame mais avant j'ai des petites corrections à faire parce que voyez ici j'ai des gros problèmes de luminosité et ça risque de se voir dans l'image donc à ce niveau là et là je veux pas que ça apparaisse alors là je vais ajouter par contre un calque puisque je voudrais être sûr de ma retouche et de la même manière que tout à l'heure je vais aller échantillonner donc toujours avec l'outil correcteur une zone ici et je vais aller peindre voilà à ce niveau là c'est là c'est pas la peine d'être très précis je vais peut-être même plutôt prendre voyez ici vers le menton à ce niveau là il y aura un petit peu plus de textures ça sera plus conforme à ce qui est déjà présent ok voilà donc c'est pas la peine d'être trop précis puisque vous allez voir qu'avec le mode de fusion que je vais utiliser tout cela va fortement s'estomper alors par contre pour les corriger la partie ici à droite faudrait peut-être que je mette mon curseur plus visible là parce que je sais pas si vous arrivez à suivre mon curseur alors je vais je vais ajouter un petit contour autour attendez voilà donc cette zone ici je vais plutôt que de la corriger je vais carrément copier la partie à gauche et la mettre à droite avant ça puisque je trouve que le nez ça va à peu près je pourrais peut-être baisser l'opacité pour récupérer un petit peu des informations voilà pas plus je vais quand même écraser ce calque là parce que je me dis que bon ça suffit je sélectionne les deux cas que je fais contrôle sur pc commande sur mac pour aplatir les deux calques et je vais utiliser ici l'outil lasso pour aller faire une sélection de la moitié du visage voilà utiliser contre j sur pc commande j sur mac pour dupliquer le contenu de cette sélection sur un nouveau calque utiliser l'outil transformation manuelle contrôle t sur pc commande t sur mac voilà je fais un clic droit sur l'élément je vais choisir ici symétrie axe horizontal ok et je vais replacer comme ça l'autre partie du visage en symétrie alors je vais ici baisser l'opacité dans le panneau calque de ce calque pour avoir des références et donc je vais me placer je vais passer les yeux bien comme ça prendre ce point de rotation le centre de rotation pardon ici oui mot de l'oeil et je vais pouvoir opérer une rotation à ce niveau là ok je veux même pouvoir déformer un petit peu toujours avec l'outil transformation manuelle je vais agrandir un petit peu cette zone ici voilà de la peau pour bien camoufler le reflet la zone trop trop clair qui est à peu près comme cela je remets l'opacité à fond ok donc j'obtiens ça je vais peut-être dans le masque de fusion estompé un petit peu au niveau de la bouche que ce soit pas trop symétrique voilà alors voyons voir voilà donc à ce niveau là vous voyez j'estompe dans le masque de fusion pour qu'on ait à peu près une fusion correcte même si là c'est pas la peine d'être trop précis puisqu'on va masquer tout ça tout à l'heure donc je vais laisser comme ça alors sanction au niveau de la jonction du nez ici bien que ce soit alors plutôt en noir voilà ok alors que ça dit quoi ça au niveau du nez c'est pas super je vais réduire l'opacité quand même ici je baisse la dureté voilà le but c'est d'obtenir quelque chose à peu près unifié c'est surtout ça que je voulais vivre et éviter c'était cette zone ici trop clair si je baisse l'opacité voilà ça nous donne ça c'est bien mieux ok donc je vais tout écraser à nouveau contrôle plus eux pour écraser les deux les deux calques commande plus eux sur mac je vais sélectionner maintenant le visage en entier avec le l'asso et je vais pas oublier aussi de prendre le coup alors là comme je ne vois pas en entier je vais le faire en deux fois voilà je vais prendre aussi le coup et je vais aller aussi supprimer le collier donc toujours avec l'outil correcteur faudrait peut-être aussi ici que je corrige le trop de lumière et alors regardez d'abord je vais utiliser la sélection que je viens de faire je vais peut-être récupérer un peu de sélection ici vite fait voilà pour faire une copie de tout ça regardez je vais faire ctrl j sur pc commande j sur mac donc maintenant j'ai bien ça et là je vais récupérer cet endroit ici que je vais à nouveau copier ctrl j et je vais faire appel encore une fois à l'outil transformation manuel clic droit dessus symétrie axé horizontale et ça je vais le mettre à ce niveau là je peux baisser l'opacité je déplace ici ce point uniquement avec la touche contrôle ok je clique sur cette icône là pour avoir la grille de transforme de déformation ok je vais le mettre comme ça si je peux l'agrandir très bien je valide je remets l'opacité à 100 je vais estomper dans un masque de fusion en peignet en noir alors qu'une opacité un peu réduite comme ça je pourrais y aller par couches successives ok et je peux ensuite réduire l'opacité du tout pour qu'on ait quelque chose d'un peu moins lumineux comme ceci donc j'écrase maintenant les deux calques à le calque 1 et le calque 2 donc je les sélectionne avec contrôle appuyé sur le calque 1 commande sur mac et contrôles e pour écraser le tout commande e sur mac donc je vais prendre l'outil de déplacement et je vais amener cette ce calque sur mon portrait à ce niveau là donc je vais bien placer le portrait entre les cheveux et le portrait ok avec l'outil de déplacement je vais le replacer à ce niveau là je vais baisser l'opacité pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous je vais cacher les yeux hop que j'ai modifié pour voir les yeux d'origine et essayer comme ça de bien positionner le nouveau portrait je vais faire contrôler faire appel à l'outil transformation manuel commande t sur mac je prends ici voyez le centre de rotation je vais le déplacer au niveau des yeux et avec les touches majuscules avec les touches alt et majuscules enfoncées je pourrais faire un changement d'échelle homothétique à partir de ce centre de rotation je vais pouvoir faire une rotation à ce niveau là ok réduire encore un petit peu voilà pour que les yeux soient bien alignés ok je vais augmenter l'opacité donc on se retrouve avec ça alors pour l'instant c'est pas terminé puisqu'ici on a du blanc et vous voyez que la bouche si je baisse l'opacité elle n'est pas tout à fait au bon endroit le nez non plus donc ce que je vais faire c'est que je vais déformer tout ça avec le filtre fluidité je vais aller chercher dans le menu filtre fluidité ok le voilà et je vais zoomer un petit peu et dire qu'ici dans ici à afficher le fond vérifier que c'est coché vous allez chercher utiliser ben le calque portrait ok là vous allez pouvoir baisser l'opacité donc comme ça vous verrez ce qui se passe en dessous et là donc le but ça va être de faire correspondre les yeux le nez et la bouche et étirer un petit peu cette partie là alors je vais déplacer un petit peu la veille le panneau voilà et je vais utiliser cet outil ici vous pouvez agrandir ou rétrécir votre votre pinceau avec si les le paramètres taille pour aussi modifier la pression la densité et le pas moi je vais laisser la densité aux alentours de 50 et la pression moi je vais la laisser à 100 je vais augmenter par contre la taille donc je peux le faire avec alt clic droit sur pc ou contrôler alt clic gauche sur mac pour avoir un pinceau un peu plus large qui va me permettre comme ça d'aller étirer envoyé je rentre pas tout à fait dans la forme et j'étire aux alentours comme ça ok et je vais pousser maintenant la bouche pour qu'elle corresponde bien alors les ou la limite elle est là comme ceci le nez je vais baisser un petit peu ici ou alors je pourrais utiliser ça regardez ici j'ai celui ci outil contraction je pour contracter le nez à ce niveau là peut-être pas comme cela ça marche pas très bien donc je vais revenir en arrière je vais plutôt utiliser à nouveau l'outil de déformation que j'ai utilisé tout à l'heure voilà et le faire à la main bien caler le nez sur l'autre donc n'hésitez pas à jouer avec l'opacité ici pour voir avant après il faut bien que ça corresponde à peu près vous n'êtes pas obligé non plus d'être très 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 précis à ce niveau là ok on va faire la même chose pour les yeux ok je vérifie partout ah oui le coup je vais faire pareil je vais agrandir tout ce qu'il faut donc j'ai agrandi bien mon pinceau pour pouvoir étirer ici à ce niveau là donc ça va ça va l'étirer un petit peu c'est pas bien méchant voilà et je valide une fois que je suis satisfait en cliquant sur ok donc j'obtiens ça et regardez ce qui va se passer je vais mettre ce calque là en noir et blanc alors toujours d'une manière non destructive c'est à dire que je vais ajouter ici un calque de réglage de type noir et blanc que je vais écréter en cliquant ici avec le visage avec les rides ok donc il n'y a que lui maintenant qui est en noir et blanc et je vais passer le calque que je vais nommer ride ok je vais le pas je vais le placer en mode incrustation donc vous voyez maintenant j'ai des rides sur le modèle on voit avant après ok et je vais peut-être aussi regarder ajouter un réglage de type courbe toujours écrété un par défaut il sera écrété si vous l'intercalé entre les deux réglages et du coup je vais peut-être augmenter le contraste regardez si je tire comme ça ce curseur là on va voir ce que ça peut nous donner ça nous donne ça par contre au niveau de la couleur c'est un petit peu fort alors je vais en haut je vais en ôter ce point là je pourrais monter celui-ci donc du coup si je fais ça je vais retrouver du gris moyen et le gris moyen en mode d'incrustation ne se voit pas donc c'est peut-être pas une bonne idée si je veux garder des rides par contre si j'augmente la luminosité voilà donc on va se retrouver avec des rides qui seront un petit peu moins saturé mais qu'on verra quand même je peux protéger à ce niveau là ajouté ici donc jouer avec les courbes pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait être pas trop pas trop lumineux faut que ça reste concordant avec l'image d'origine donc on voit avant le réglage après donc on a déjà des rides qui sont apparentes avant après donc ça déjà c'est une méthode pour vieillir les personnes et vous pouvez donc maintenant afficher à nouveau les yeux voilà donc on a déjà ça bien je vais ajouter le squelette j'ai détouré ici vite fait cet élément avec l'outil ici de sélection rapide ok et je vais amener maintenant le crâne dans mon image ok alors je vais faire en sorte de le placer au dessus des rides ok de cette manière là et comme pour le visage tout à l'heure avec les rides je vais l'ajuster pour qu'il soit conforme à mon image donc je vais utiliser l'outil de transformation manuel qu'on a déjà vu tout à l'heure et je veux aussi utiliser le filtre fluidité ok très bien maintenant je vais passer par dessus un calque de réglage de type noir et blanc je vais écrêter avec le crâne donc de la même manière qu'on a fait tout à l'heure pour le visage avec les rides et je vais passer le calque 2 que je vais appeler crâne en mode peut-être lumière vive c'est peut-être un petit peu fort je vais peut-être le placer plutôt en lumière crue ok et ensuite je vais m'amuser à masquer ce calque pour faire réapparaître les images d'en dessous si besoin je vais aussi regarder au niveau des yeux ici j'aimerais pas que l'oeil de droite réapparaisse donc je vais ajouter un masque ici dans ce calque et peindre en noir pour faire disparaître voilà le reflet dans l'oeil je vais ajouter un masque de fusion sur le calque crâne et peindre en noir les parties que je souhaite ne pas faire apparaître si besoin jouer avec la dureté de votre pinceau l'épaisseur, l'opacité pour ajouter ou enlever de la matière donc voilà ça peut donner une chose comme ça à vous de voir ce que vous souhaitez ajouter ou supprimer dans le crâne ça sera en fonction du résultat que vous souhaitez bien sûr libre à vous de faire comme vous voulez ok très bien donc ça nous donne ça et plus ça je vais supprimer ici après je pourrais peut-être essayer d'ajouter un petit peu de luminosité partout sous le cou en tout cas ça pourrait être sympa que ce soit un peu plus sombre ici puisque là c'est très sombre donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter vous voyez au niveau du portrait juste en dessous les rides je vais ajouter un nouveau calque alors je vais créer un nouveau calque en cliquant sur cette icône mais en maintenant aussi la touche alt enfoncé pour ouvrir la boîte de dialogue qui va me permettre de donner un nom je vais l'appeler luminosité et en mode de fusion ici je vais choisir incrustation et je vais cocher aussi couleur neutre pour le mode incrustation 50% de gris ce qui va me donner ceci et maintenant si je peins en noir alors avec une opacité très réduite je pourrais aussi faire jouer le flux pour ne pas voilà il y aller trop fort d'un coup je vais pouvoir assombrir en dessous du coup ça va aussi agir sur la fusion du squelette puisque nous sommes ici en mode lumière crue du coup comme ça je vais pouvoir ajouter du contraste à ce niveau là et regardez en plus comme on a déjà un peu de couleur orange ça peut nous donner quelque chose d'assez glauque ok si vous trouvez que c'est un peu fort le réglage au lieu de vous mettre en mode incrustation vous pouvez vous mettre en lumière tamisée ce sera moins fort et au niveau de l'éclairage ce sera peut-être plus conforme à ce qu'on avait auparavant donc regardez avant après ok voilà ce que ça peut nous donner ensuite il faudrait peaufiner un petit peu le reste avec changer la couleur de fond l'assombrir peut-être un peu essayer de mettre la couleur complémentaire ici on est dans les rouges donc ça serait peut-être judicieux de placer un peu de vert dans le fond alors regardez ce que je vais faire au niveau de mon calque 1 que j'aurais dû appeler fond je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie ok donc je vais le mettre dans les tons verts pour l'instant comme ça au pif et je vais aller choisir ici densité linéaire plus ok et maintenant si je veux je peux alors je vais me mettre en luminosité comme ça je vais choisir quelque chose d'un petit peu voilà donc il suffit de modifier ici à ce niveau là trouver un vert qui soit assez bon pour l'avant-plan donc ça c'est pas rien ça va vraiment dépendre de votre de vos couleurs ensuite je peux ajouter un petit effet d'éclairage regardez je vais ajouter encore par dessus un réglage de type courbe que je vais mettre en mode produit ok donc ça me fait alors si je tire un petit peu le curseur comme ça je vais récupérer un petit peu de lumière le but c'est d'avoir des choses très sombres autour ici et dans le masque de fusion je vais utiliser un dégradé de type radial donc en peignant du noir vers le blanc et regardez si je fais ça je vais supprimer un petit peu ce réglage là voilà pour qu'on ait alors il faudra moduler un petit peu pour trouver peut-être que ça je peux le réduire au niveau de la densité ok donc ça me donne ça c'est plutôt pas mal avant après et après il ne nous reste plus qu'à faire tout en haut tout en haut des réglages de luminosité pour le tout pour un petit peu asseoir la correction et bien sûr après bon libre à vous de faire comme vous voulez au niveau de tout ce qui peut nécessiter de correction de couleur ce sera vraiment en fonction de ce que vous voulez moi je vais essayer de faire quelque chose et voilà après vous pourrez vous en inspirer ou pas donc ce que je vais faire c'est que je vais tout en haut ajouter un réglage de type courbe que je vais mettre en mode produit ok comme ça ça me fait quelque chose de très très sombre et je vais aller masquer dans le le masque de fusion les parties que je souhaite faire revenir ce qui me permet comme ça d'enlever carrément tout le fond le pull et je vais zoomer un petit peu ici réduire mon opacité réduire mon pinceau pardon et faire revenir de la luminosité sur le crâne à certains endroits donc comme on a travaillé de manière non destructive à tout moment je peux revenir sur mes réglages vous voyez ici si je repeins en noir ici dans le masque de fusion du crâne je vais pouvoir supprimer vous voyez cette partie là qui est un petit peu trop sombre à mon goût voilà ok et si je veux je peux aussi supprimer des dents et revenir en arrière tout le temps voilà faire revenir de la bouche ou au contraire si je peins en blanc faire revenir des dents ok voilà donc après c'est ça enfin on peut faire autant on peut faire des retouches à l'infini c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire ce que je pourrais faire aussi pour asseoir au niveau des couleurs pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent regardez ce que je vais faire je vais dupliquer le fond ici j'appuie sur alt et je le déplace dans mon panneau calque et je vais essayer de le placer au dessus de mon réglage de type courbe tout à l'heure et je vais le mettre en mode couleur ou teinte je vais ajouter un masque de fusion et je vais supprimer de cette teinte ici pour retrouver l'image d'origine alors avec une dureté égale à zéro un flux très faible voilà pour avoir un mélange de couleurs voilà pour essayer d'apporter un petit peu de variété au niveau des couleurs je ne suis pas très satisfait ici du masque ici au niveau des cheveux je vais peut-être vous voyez à ce niveau là sur ce masque là je vais ça vous concerne peut-être pas peut-être que vous avez vous fait un bon détourage je vais ici enlever un petit peu de de masque donc peindre en noir à ce niveau là parce qu'en fait j'ai un double masque j'ai un masque en haut aussi qui se rajoute ça me donne un effet que je ne souhaite pas bien après je pourrais peut-être ajouter un peu de flou ou éteindre encore plus les couleurs je trouve que c'est encore un peu trop un peu trop coloré tout ça donc regardez ce qu'on peut faire il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant je vais compiler l'ensemble des calques dans un nouveau calque alors attention ça c'est destructeur puisque tout ce que je vais faire par dessus si je souhaite revenir en arrière je vais devoir tout recommencer enfin pas tout recommencer mais recommencer au moins cette étape donc ce que je vais faire pour aller vite je vais compiler le tout avec majuscule alt ctrl plus e sur pc ou majuscule alt commande plus e sur mac après avoir pris soin de sélectionner le dernier calque regardez ce que ça me fait ça me crée une compilation de tous mes calques dans un nouveau calque je vais convertir ce calque en objet dynamique je peux aller maintenant peaufiner 2-3 réglages avec le filtre camera raw donc ici je vais pouvoir refaire la balance des blancs on peut modifier donc la température du coup j'aurai peut-être un os un petit peu plus blanc je vais pouvoir aussi ajouter un peu de clarté ok je pourrais aussi voir si j'ajoute de la vibrance ça va faire vraiment vibrer les couleurs ou au contraire si je veux les éteindre les couleurs je peux descendre tirer le curseur dans l'autre sens pour avoir quelque chose un peu plus glauque comme ça ok après qu'est-ce que je peux faire là dedans bon ça va être ça va suffire je crois puisque ce que je voulais c'était juste modifier un peu les couleurs je peux aussi peut-être ajouter un peu de netteté un peu de détail vite fait parce qu'ici c'est pas super bon vous voyez j'aurais dû m'appliquer un petit peu dans mes masques et aussi ajouter un peu plus ici de netteté à ce niveau là j'aurais dû aussi m'appliquer dans les masques au niveau des cheveux je vais augmenter le rayon voilà ça me donne de la netteté de cette manière ok et je vais valider en faisant en cliquant sur ok donc voilà on a ça et ça je vais ajouter en plus un filtre de flou de profondeur de champ je vais mettre une première épingle avec un réglage un peu flou je vais aussi ajouter du bruit du grain avec une taille assez importante et une cassure aussi importante et une quantité aussi non négligeable regardez voilà ça nous fait du bruit comme ça et je vais rajouter une autre épingle à ce niveau là avec par contre zéro flou ici j'ai en ajouté une avec un petit peu de flou ici je vais flouter aussi un petit peu donc faites jouer voilà les épingles avec leur valeur de flou voilà ça va donner une image qui n'est pas tout à fait net ça peut donner un petit sentiment d'étrangeté en plus je valide ok et regardez ce que je vais faire maintenant dans le calque 1 je vais ajouter un masque de fusion et je vais aller récupérer 2-3 informations de couleur donc en peignant en noir dans celui-ci voilà pour récupérer de la couleur à certains endroits le problème c'est que si je fais ça ça va me faire revenir de la netteté et ôté du bruit donc il ne faut vraiment pas que j'aille trop fort voilà c'est bien d'avoir un tout petit peu de saturation quelque part voilà donc voilà le résultat donc on avait ça alors on avait ça et on termine comme ça donc évidemment on pourrait encore continuer je pourrais peut-être atténuer un petit peu ici c'est ça enfin en fait une fois qu'on a une fois qu'on est parti au bout d'un moment c'est comme en peinture il faut savoir s'arrêter donc je vais m'arrêter à ce niveau-là pour ce tuto et bon vous avez vu vous avez compris le principe de cet exo en tout cas j'espère je vous remercie d'avoir suivi ce tuto si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous avez aimé cliquez sur j'aime ce sera très utile pour le référencement de la chaîne si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonnez-vous n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours et justement on se dit à la prochaine pour un prochain tuto ou pour un prochain cours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501